Ok, bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte test de Zenless Zone 0ZZZ pour les puristes. Alors je viens à peine de lancer le jeu, c'est pas un jeu qui me hype de ouf, je suis très sceptique concernant ce jeu, c'est pour ça que je voulais quand même faire un petit test, parce que bah voilà, comme on dit, tant qu'on a pas goûté on peut pas savoir si on a aimé. Donc voilà, j'avais quand même envie de découvrir une petite vidéo test chill, genre vraiment tranquillement. Du coup là on est sur le tutoriel, alors vraiment je me suis absolument pas spoilé du tout, que ce soit gameplay, histoire, perso, je me suis vraiment pas du tout intéressé au jeu, mais j'entends que ça fait quand même un peu parler de lui, donc c'est pour ça que je voulais quand même tester, et voilà, j'avais pas envie de passer à côté d'un banger, parce que ça se trouve je vais grave aimer, je sais pas du tout en fait. Ok, donc l'attaque spéciale c'est sur le E, le jeu est, par contre, alors là, détail que j'adore, le jeu est hyper fluide, déjà on a FPS illimité, donc ça c'est incroyable, au moins on est pas capé à 60, et ça c'est vraiment très cool. La DA ne m'attire pas particulièrement, moi je suis très adepte un peu dark fantasy et tout, donc c'est vraiment pas du tout mon style, le style un peu urbain street, mais voilà, je voulais quand même tester. Pour l'instant le gameplay est assez simple, juste des attaques normales et puis une attaque spéciale sur le E. Je sais pas si tu peux spammer, ouais si tu peux spammer quand même. En tout cas c'est vachement coloré, ça c'est plutôt stylé, donc là j'ai l'impression qu'il nous faut tester un peu tous les persos. Alors confusion de l'ennemi est indiqué sous ses PV, donc ça c'est une barre de stagger j'imagine. Ouais voilà, donc ça permet d'étourdir, donc lui il utilise un gun. Les ennemis étourdis sont incapables de bouger, subissent davantage de dégâts, ok. Les attaques spéciales déclenchent un enchaînement sur les ennemis étourdis, ok. Par quoi là ? Ok je crois qu'il fallait cliquer sur les deux boutons de la souris en même temps, je l'avais pas compris. En tout cas ouais c'est hyper fluide, ça ça fait vraiment plaisir. Alors on appuie sur espace pour switch de perso. Ok, il tirait d'assez loin lui, on a son E. Donc là ok, il faut juste appuyer sur les deux touches. Ça, ça permet de faire une sorte de QTE, ok. Ok, c'est vachement dynamique, ça c'est plutôt cool. C'est pas encore d'esquive, je teste un peu tout. Là j'ai l'impression qu'il fait direct, c'est un peu bizarre les enchaînements. Mais j'ai l'impression qu'il fait tout seul, j'ai juste à cliquer et ça le fait en fait. Lorsqu'un personnage tout seul ennemi produit des décibels, ok. Et du coup ça permet d'ulti, donc avec A. Ok, stylé. Pas trop mal, pas trop mal. Alors là on est contre un boss du coup. Lorsqu'un avertissement doré apparaît, puis j'ai l'impression pour lancer un soutien parfait. Ok. J'ai l'impression que c'est un soutien de suivi, ok. Là ça consomme des points, ok. Donc en fait il n'y a pas d'esquive, j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que l'esquive, genre switch forcément de perso. C'est vraiment là qu'il me refasse un truc doré. Ouais c'est ça, ouais. J'ai l'impression que c'est ça pour l'instant. Ok, contre-attaque, je parle d'ulti. Ok, sympa. J'ai l'impression que je peux spammer son attaque spéciale. Ah non. Ah c'est avec la barre qui se remplit. Ok, donc là il est qu'il est parfait. J'ai fait un switch. Mais ouais c'est une DA complètement différente de ce que Oyevers a pu faire avant. C'est assez original, c'est plutôt cool. Même si, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop trop ma classe de T. Ok, donc on est du retour avec notre perso principal. Alors d'après ce que j'ai compris, le perso principal n'est pas jouable. C'est vraiment juste pour explorer le monde un peu. Alors je regarde un peu les matériaux. Donc ça c'est l'XP. Polychrome est utilisé pour faire des vœux. Caisse de ravitaillement. Donc là tu peux avoir des objets dedans. Ça c'est des points d'XP pour les agents, donc les persos. Et ça j'imagine que c'est les crédits. Donc tu peux utiliser pour améliorer les persos, améliorer les armes et tout j'imagine. Ok, donc on a le mode histoire pour l'instant. Alors il y a le mode détente et mode défi. Alors j'ai l'impression que c'est un système de niveau, un peu comme solo leveling récemment. Où tu vas devoir faire genre un nombre d'étoiles. Plus t'as de nombre d'étoiles sur le niveau, plus tu vas avoir de récompenses. Je pense que c'est comme ça que c'est fait. Les cinématiques sont super bien faites par contre. Les expressions faciales des persos et tout, vraiment pas mal. Alors là t'as un système d'écran que tu peux te déplacer. Ok, donc c'est un chemin en fait. Ok, un peu bizarre comme système. Bon je vais tout droit pour l'instant, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ok, c'est très particulier comme système. Alors il y a une note de commission. Et du coup faut récupérer des lots de données d'observation pour augmenter cette note. Du coup tu peux obtenir des polychromes supplémentaires. Donc ça c'est la monnaie pour les voeux. J'ai bien compris. Donc dès que c'est récupéré, c'est récupéré pour toujours. Donc c'est ça du coup si j'ai bien compris. Du coup il est faux tout. Donc c'est les gros trucs là. J'ai quoi en dessous là ? C'est un ennemi du coup. Il a l'air d'être un ennemi ouais. C'est en rouge. Ok, intriguant. C'est très original. J'avais jamais vu un jeu comme ça en fait. Donc tu peux switch à tout moment, j'ai l'impression. T'as pas de barre de switch ou je sais pas quoi comme sur Wuthering. T'as quand même un QTE qui se remplit. Je peux récupérer celui-là du coup. Yes. Du coup ça donne des polychromes. T'as pas de déplacement max. Ça se permet de se heal. Détiré nous rattrapons. Ok d'accord donc ouais. Ok bon. Ah oui d'accord. Moi il faut que j'aille au-dessus. Je pourrais pas ? Bah ouais non je pourrais pas. Ah ok sympa. Ça va juste me transférer direct. Ah ok. D'accord. Ok c'est sympa. Dès qu'il y a un tapis comme ça. Alors je sais pas si tu peux tout avoir sur le chemin. Je suis apte à maîtriser ce qui se cache derrière cette porte. Bah dommage j'ai pas de thunes. Du coup on prend des dégâts. Dommage. C'est la vie. Ok donc on va récupérer nos trois trucs là. Je termine. Ok donc on est sur le niveau final. Alors ça j'ai l'impression qu'il y a juste à cliquer. Dès qu'il y a ça qu'apparaît. Oula mais j'étais pas en boucle. Les cinématiques sont stylées. Alors du coup on a le résultat de notre mission. Ouais ça c'est les récompenses de première exploration j'imagine. On gagne des niveaux. On va récupérer tous nos trucs donc parfait. Ok donc on a Nicole. On a un partenariat. On gagne du niveau. Donc on a de l'énergie quand même. On a les crédits. Donc là on a nos... On peut accéder à la messagerie. Donc on a les récompenses ici. Ah du coup il nous donne un agent. Les charadesign des persos m'emballent pas trop. Je vous avoue. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment le style graphique qui me gêne un peu. Ça fait très cartoon en fait. Et un peu trop à mon goût. Je sais pas trop comment expliquer mais... Je sais pas il m'attire pas trop les charadesign. Pour l'instant je crois qu'on a pas encore débloqué les invocations. Je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'aux invocations pour voir un peu. Ça fait une petite vidéo genre vraiment c'est juste pour découvrir un peu. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos. Je sais pas. Faut que le jeu me plaise on va dire. Et ça pour l'instant c'est pas encore sûr. Je suis pas très 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 emballé. Je vais pas vous mentir. Pas comme Wootering. Ok alors là on a les équipements des agents. Un moteur ampli. Tu peux le renforcer. Matéria d'XP. Ok. Les menus sont difficiles à comprendre je trouve. L'interface peut-être qui me gêne. Très spécial. Recherche de signal. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah ça a l'air d'être les invocations du coup. Ok. Agent au choix. Ok donc ça en gros dès qu'on fait 300 invocations on va pouvoir choisir notre perso permanent. Alors ça c'est la perso temporaire du coup. Hélène. Il y a l'air d'avoir des éléments quand même. Il y a là les glaces. Puis les foudres du coup. Électriques exactement. Il y a des glaces aussi. Alors ensuite il y a une bannière du coup de moteur ampli. Donc c'est les armes. J'ai bien compris. Et du coup celle-là ça doit être la permanente. Au bout de 50 invocations permanentes. On a un rang S garanti. Tous les 10 invocations on a un rang A. Ok. Et sinon la pitié est à 90. Et donc là ouais c'est la bannière débutante quoi. C'est à 20% pour les 5 premières multis quoi. Et donc du coup ça coûte combien ? Ah bah je l'ai fait sans faire exprès. Voyons voir. Ok donc je crois qu'on a rien eu de bien. On a eu deux A quand même. On va voir un peu les petites animations. Ok. Ça c'est des armes. Ok. Lui c'est qui ? Billy Kid. On a pu déjà tester. Ah c'est peut-être comment ? Scripté je pense. On a eu les deux persos qu'on a testé au début. Un peu bizarre. Bon je vais passer parce qu'on a rien eu d'autre intéressant. Euh ok. Ah il nous en donnait aussi plus là. Bon on va continuer. On peut aller jusqu'à 50 là mais j'ai essayé d'aller jusqu'à 50 quand même. C'est pas cool. Ok on a deux A encore. Bon ça c'est des vieilles armes j'imagine. En B. Ah là c'est un moteur de rang A. C'est une meilleure arme du coup. Ah bah un autre moteur de rang A du coup. Bon je vais passer. Ok. Ah mais c'est peut-être fait exprès encore une fois. C'est peut-être fait exprès pour les persos qu'on a loot. Alors du coup ouais c'est 160 polychromes pour un vœu. Vas-y on va continuer. Je pense qu'on va aller jusqu'au rang S et puis on cuttera la vidéo après. Ok on a un A. Bon là je pense que c'est plus scripté du coup. Ce serait cool qu'on ait un autre perso. Ce serait assez sympathique. Ok nice. Alors lui c'est qui ? Ben Bigger. Bon nounours. Ok c'est cool. Est-ce qu'on va pouvoir en refaire une de multi ? Oui on peut en refaire une. Bah on va pouvoir aller à 50 assez rapidement en fait. Ça c'est cool. Bon le re-roll c'est très très bien. C'est plutôt cool. Ok. Il y a eu une animation un peu spéciale. Oh bah. Ok bah direct un S. Je pense que j'ai eu de la chance. Je pense. Ok on a eu un moteur de rang A. Parce que du coup on est même pas à 50 et on a déjà eu notre rang S. Je sais pas si du coup la pitié est reset. Ou pas. Ok. Ça c'est un rang A. Je sais pas s'il y a des moteurs de rang S. J'imagine que oui. Comme les armes dans d'autres gachas. Je pense hein. Ok. Nekomiya mana. Ça c'est le rang S du coup. Je sais pas si elle est forte hein. J'en ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Ok bah c'est cool. Donc du coup. Ah oui ça. Oui. Mon rang garanti du coup est parti. Ok. C'était juste voilà pour tester. Du coup j'ai peut-être fait une bêtise en dépensant mes polychromes. Mais c'est pas grave. C'était vraiment juste pour tester. Pour voir un peu. Je sais même pas si Hélène est forte. J'en ai aucune idée vraiment. Là je découvre totalement. C'est vraiment un test. Alors du coup j'ai débloqué tout ça. Un new agent. Et équipement. C'est quoi ça ? Ah donc ça c'est les doublons non ? Mais je pense. Je pense que c'est les doublons. Ah c'est sympa là comment c'est fait ça par contre. J'aime bien. T'as une partie de l'image qui se dévoile. C'est cool. C'est plutôt cool. Core available. Alors là j'en ai aucune idée. Dégas physique. Lui il est quoi ? Il est physique ou pas ? Il a l'air d'être physique. Je pense que c'est fait exprès. Elle elle est quoi ? Profil d'agent non débloqué. Pourquoi ? Bizarre. Ah elle est physique aussi. Bah attends. Ah non. Le symbole ici c'est attaque pardon. Et c'est Honkai qui m'a gêné. Ah du coup il est physique quand même. Il est physique attaque en gros. Alors elle elle est électrique et tank sûrement. Ah non confusion. Ah oui d'accord. Donc elle est faite pour stun. Elle elle est physique aussi. Lui il est feu tank j'imagine du coup. Ouais défense voilà. Donc t'as défense confusion. Ah il y a elle c'est un nouveau. Enfin c'est un autre domaine soutien d'accord. Donc t'as soutien. Soutien attaque stun et défense. Et du coup elle est de type éther. Il y a un type éther. Donc en gros en type t'as physique électrique feu et terre glace. Et c'est tout pour l'instant. Déjà bien. On a les compétences. Ah oui d'accord. Non c'est les renforcements de compétences. C'est très... Le menu est très difficile à comprendre je trouve. Attends alors là c'est l'attaque normale. L'esquive. Soutien. Attends tu peux renforcer son esquive. Ah oui d'accord. Tu peux améliorer le contre-esquive ou le soutien rapide. Ah non mais t'as aussi ici le soutien rapide. C'est un peu bizarre. Ok intéressant. Et ça du coup c'est l'ulti si j'ai bien compris. On va aller jusqu'à tester notre nouveau perso. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette petite découverte. Donc du coup on a débloqué deux nouveaux mods. On a commission de combat. Alors ça ça va être le contenu un peu plus difficile j'imagine. Et commission d'exploration c'est quoi ? Des enquêtes. C'est pas du tout c'est quoi la différence. On peut voir les ennemis qu'on va croiser. Ouais là ça a l'air d'être des ennemis un peu plus coriaces dans la commission de combat. Et du coup on a toujours l'histoire. On a un rang aussi à chaque fois ouais. Ok. Ah d'accord. Donc ça si j'ai bien compris c'est la difficulté du coup. Je pense que c'est ça. Activité éthérique stable. Tellement faible qu'elle n'augmente pas votre pression. Ok donc je pense que c'est la difficulté. On va essayer notre perso là juste pour test. Select. Ok. Essayer d'augmenter le niveau de nos agents. Alors stat de base. Ok c'est cool il nous montre. Là on a les matériaux d'XP. C'est notre rang S on va la mettre à fond. Hop. Ok donc c'est niveau 10 pour l'instant. Crit, diga, crit. Alors du coup les stats. Haute peine. Maîtrise d'anomalie je sais pas ce que c'est. Impact je sais pas ce que c'est non plus. Adresse d'anomalie je sais pas ce que c'est non plus. Le reste bon classique. Ah oui d'accord. Donc là on gagne des vœux perma en augmentant notre perso. Alors elle elle est physique. Je vais l'équiper celui-là du coup je pense. Très grave pour notre autre perso. Pour l'instant on peut mettre que une arme. Pas encore mettre d'artefact. Enfin comment ça s'appelle. Sinon on va sélectionner du coup un soutien j'imagine. Donc elle, Nicole. Et puis un stunner j'imagine. Ou alors en défense je sais pas. Bon j'imagine qu'il faut que notre team doit être bien répartie on va dire. On va tenter comme ça. Juste faire ça puis pour tester un petit peu. Alors voyons voir un peu ses attaques à elle. C'est bon forcément elle fait déjà plus mal que les autres persos. C'est un peu mon P. C'est un peu dur à voir pour les esquives. Ok. De toute façon on a un E. Ok. Ah merde j'ai oublié de faire l'espace. Alors l'esquive c'est le clic droit du coup quand même. Ah oui t'as une esquive parfaite quand même. Par contre t'as un switch parfait quand même. Oh c'est doré en gros. Oula. Un peu bloqué là. Je peux pas bouger en fait. Ça j'ai vraiment pas compris le sort de QTE. Je sais pas s'il faut juste cliquer ou pas. C'est vraiment très fort. Je vais baisser un peu parce que là. Je m'entends plus. Elle a une attaque chargée. Il fait un sort de traverser l'ennemi comme ça. Ok son ulti. D'accord ouais c'est vraiment full dégâts. Le niveau est pas fini. Finu. Ah on va voir un mec. Ah si ça avait l'air fini tôt. Ok. Terminer la commission. Terminer la commission sur le pire des personnages. Ok bon ça c'est bon du coup. D'accord ok. Bon. J'ai pas trop vu la diff avec les autres. Avec le mode histoire par exemple. Je sais pas encore trop ce que c'est. La différence entre tous ces modes. Du coup ce qui est cool c'est qu'on a vraiment le système d'invocation très rapidement. Donc pour ceux qui veulent le re-roll. C'est vraiment pas mal. On va essayer de faire un vœu. Un vœu temporaire. Juste pour voir l'animation de la single. Et du coup t'as qu'une télé sur les disques. Ok. D'accord. J'ai eu un rang B. Je suis trop content. Ah bah ok c'était juste pour tester. D'accord d'accord. Bon. Pour l'instant le jeu ne me convainc pas trop. Je vais pas vous mentir hein. De toute façon en général quand je pars sceptique sur un jeu c'est très mauvais signe. Là j'ai vraiment un problème avec le... Avec la direction artistique. J'aime pas trop trop. Les personnages ne m'attirent pas trop non plus. Et puis les combats bon. Pas hyper hyper intéressants. Le système de niveau comme ça. Où faut faire voilà. Tu suis un chemin à chaque fois. Bon. Pas trop trop fan. Je dis pas que j'aime que les mondes ouverts. Attention c'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup Honkai. Honkai Star Rail. Honkai Star Rail qui n'est pas un monde ouvert. C'est plus un semi open world. Voilà il y a beaucoup moins... Enfin il y a beaucoup moins d'exploration que tu peux avoir. Comme tu peux avoir sur Woosiering ou sur Genshin par exemple. Pas forcément l'aspect exploration qui voilà. Pas absolument qu'il y ait de l'exploration. Non pas du tout. Mais le système de niveau un peu comme ça. Ça fait très très ancien jeu mobile je trouve. Alors après je dis pas le jeu est beau. Le jeu est très beau. Il y a un mode FPS illimité. Ça c'est vraiment incroyable pour le coup. S'il vous plaît Woosiering faites-le. Même Genshin qui l'ont toujours pas fait il me semble. Je crois. Je suis pas sûr mais il me semble qu'ils l'ont toujours pas fait. Mais voilà le jeu ne m'attire pas trop. Mais voilà je voulais quand même tester. J'avais pas envie de dire du mal du jeu sans le tester. Je sais pas peut-être qu'un jour je vous referai des vidéos dessus. Si je suis intéressé. Si je sais pas s'il y a un personnage qui me plaît. Ou s'il y a du changement j'en sais rien. Si je change d'avis tout simplement. Et voilà sinon merci à tous d'avoir regardé ce petit test. Cette petite découverte sur ZZZ. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like. A commenter et à vous abonner pour les futures vidéos. Bon ce sera beaucoup moins de ZZZ. Il y aura beaucoup plus de Woosiering Waves par contre. Et d'ici là je vous dis salut à tous. Et portez-vous bien. Ciao.